Musique S'il y a bien un poste qui compte plus que tout dans le monde Shinobi, c'est le poste de Kage. L'histoire nous a prouvé que si un Kage perd la vie sans avoir de successeur, le village se fera attaquer d'une manière ou d'une autre. Le Sandai mais Kaze Kage en est le parfait exemple. Il y a un total de 27 Kage répartis dans 5 grands villages ninja. 10 Kage sur 27 sont encore en vie à la fin de Naruto. 17 Kage ont donc perdu la vie et 8 ont perdu la vie dans des circonstances inconnues. Bonjour à tous, je suis Ryu Sensei et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir et analyser toutes les morts des Kage, que l'on en connaisse ces circonstances ou non. La mort d'Achirama est un très gros mystère donc je vous invite à rester jusqu'à la fin pour tout savoir. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune vidéo sur Naruto, cette oeuvre légendaire. Vous pouvez également mettre un gros pouce bleu sur la vidéo pour le soutien. Narutovi. On démarre directement avec l'une de mes découvertes. Après analyse, j'ai remarqué que tous les premiers et deuxièmes Kage sont morts durant le premier conflit. En effet, même s'il n'y a aucune confirmation, plusieurs preuves me poussent à croire que je ne me trompe pas. Officiellement, nous savons qu'Achirama et Tobirama sont morts pendant le conflit. Nous savons également qu'Hirouzen a remplacé Tobirama durant le conflit. Pour finir, nous savons que le troisième Kazekage et Onoki sont devenus Kage juste après. Partant de ce postulat, les premiers et deuxièmes Okage, Tsuchikage et Kazekage ont perdu la vie pendant le conflit. Le premier. Si Onoki et Tsuchikage la passent de Mu, c'est que Mu n'était plus. La logique voudrait donc que pour Gengetsu c'est pareil. Il a perdu la vie avec Mu, en même temps. Mu et Gengetsu ont donc perdu la vie durant le premier conflit. Par conséquent, il ne reste qu'un seul Kage, le deuxième Rei Kage, et pour lui pas beaucoup d'infos. En fait, on n'a que deux choses par rapport à lui. Kinkaku et Ginkaku étaient contre lui. Ils ont tenté de prendre le pouvoir par la force lors d'une cérémonie. Une alliance Konoha-Kumo. Donc, tout porte à croire que le Rei Kage a perdu la vie durant la cérémonie. Par rapport au premier Mizukage, Byakuren, on n'a pas d'informations. Par rapport à Gengetsu Ozuki, on a tout ce qu'il faut. Il a perdu la vie durant un gros combat contre Mu. D'ailleurs, il faut noter la performance parce que Mu n'a jamais réussi à battre la brume du tyran. La brume du tyran de Gengetsu. Mu représentait quand même deux choses. L'invisibilité et le Jintone. Ce Kage-là, on ne connaît rien de lui. Ni ses capacités, ni son nom, ni son palmarès. La seule chose que l'on remarque, c'est qu'il était le bras droit du premier Mizukage. Par contre, Gengetsu a pris sa place, donc logiquement, il était plus faible que Gengetsu. Gengetsu lui a peut-être ôté la vie durant un combat, organisé ou non. Yagura, le Jinsuriki de Sambi. Lui, il s'est fait manipuler par Obito. Il s'est fait capturer par la Katsuki, et son bijou s'est fait extraire, ce qu'a causé sa mort. Mei est en vie, mais il n'est plus la Kage actuelle de Kiri. La Mizukage actuelle. Choujuro est également toujours en vie, et c'est l'actuel Mizukage de Kiri. Comme tous les premiers Kage du monde, on ne connaît pas les circonstances exactes de sa mort. Par contre, on sait que Reto a perdu la vie lors du premier conflit. Tout comme pour le troisième Mizukage, par rapport à Shaman, aucune information. Le troisième Kasekage est le Kasekage le plus puissant de tous les temps. On sait que sa souris lui a ôté la vie. Raza, le père de Gaara, a perdu la vie contre Orochimaru. On n'a pas eu le combat, mais dans l'anime, on peut voir Kimimaro et Kabuto avec lui. C'est donc sujet à toute hypothèse, parce que Raza est vraiment excellent. C'est un très bon combattant. Logiquement, Kabuto et Kimimaro combattaient les gardes du corps, mais rien n'est sûr. En tout cas, le coup final fut porté par Orochimaru. Pour finir avec les Kasekage, Gaara est l'actuel Kasekage de Suna, et il est toujours en vie. Tout comme pour les autres, par rapport au premier Rai Kage, on n'a pas d'info. Comme dit plus tôt lors d'une cérémonie, Kinkaku et Ginkaku l'ont attaqué. Par contre, ils étaient avec du monde, pas moins de 20 Shinobis de rang S. Tobirama s'en est sorti, mais pour le Rai Kage, pas d'info. Il a soit perdu la vie en combat plus tard, soit directement durant l'attaque. Durant le troisième grand conflit, un moment a marqué le monde entier. Le jour où le troisième Rai Kage a donné sa vie pour sauver ses hommes, il s'est sacrifié. Pendant trois jours et trois nuits, un homme seul a fait face à 10 000 Shinobis. On ne parle pas d'un homme réincarné avec chakra illimité et régénération. On parle d'un homme seul qui a combattu 10 000 combattants. L'action est aussi courageuse que le sacrifice de Tobirama, le deuxième Okage. Le troisième Rai Kage est une légende qui est considérée comme le Rai Kage le plus puissant de tous les temps. D'ailleurs, petit aparté, je voudrais partager quelque chose. On connaît le prénom du deuxième, troisième et quatrième Rai Kage qui est A. Leur prénom est donc identique et on sait que le troisième Rai Kage est le père du quatrième. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on a là une famille. La famille du Rai Kage. Donc, tout comme les casés Kage, je pense que la lignée est familiale. A vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Darwin a pris le flambeau, il est vivant et c'est le Rai Kage actuel. Après le quatrième conflit, ça a beaucoup évolué. Donc, le prochain Rai Kage n'est pas de la lignée. Ishikawa, le premier Tsushikage. On ne sait pas comment est-ce qu'il a perdu la vie. Tout comme Onoki, on ne connaît pas son nom de famille. Et tout comme Onoki, il les vit dans les airs. Donc, est-ce qu'Ishikawa n'est pas de la même famille qu'Onoki ? Je pense que c'est probable. Et d'ailleurs, peut-être que c'est pareil pour chaque village. Hashirama et Tobirama étant frères, la famille semble être importante. Mou Jujinton, sensei de Onoki, il a perdu la vie contre Gengetsu après un dur combat. Onoki de la balance est toujours en vie à la fin de Naruto. C'est une véritable légende qui a un très long mandat de Kage. Il a connu absolument tous les Kage du monde. Les 27 Kage du monde Shinobi. Il a même participé aux 4 grands conflits Shinobi. Et surtout, il est toujours resté en vie. Il est incroyable. Onoki est un très grand Kage qui sait comment diriger. Il a par ailleurs su capituler au bon moment, après que Minato ait montré sa quasi toute puissance. Pour éviter le spoil d'Onboruto, je m'arrête là par rapport à Onoki. Kuro Tsushi est la petite fille d'Onoki. C'est l'actuel Tsushikage et la seule femme Tsushikage de l'histoire. Tout le monde s'est déjà demandé, mais comment Asuka Shirama, le premier Okage de Konoha, a-t-il pu perdre la vie ? Eh bien en fait, on a là un très grand mystère de Naruto. Un très grand mystère non résolu. On connaît les circonstances de la mort de Tobirama, Iruzen et même Minato. Mais pour Hashirama, rien du tout. Ce qui caractérise Hashirama, c'est qu'il était le chef du clan Senju. Le fait qu'il était Okage, le premier Okage. Le fait qu'il soit un homme de paix, mais aussi et surtout le fait qu'il soit vraiment très 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 puissant. Il est tellement puissant que le grand Madara l'a combattu avec Kyuubi, le démon renard à neuf queues. Malgré un deux contre un, Hashirama a gagné. Il a gagné malgré qu'il ne voulait pas ôter la vie à son ami. Ce qui est sûr, c'est qu'il a perdu la vie plus ou moins jeune. Parce que son frère est devenu Okage juste après. J'ai donc longuement réfléchi et je pense avoir découvert la vérité. Officiellement, Hashirama a perdu la vie durant le premier conflit Shinobi. Son frère a également perdu la vie durant ce conflit, donc on parle de puissance. Comment les deux Shinobis les plus puissants de leur époque ont-ils pu perdre la vie dans un seul et même conflit ? Comment ? Le dieu du Mokuton et le dieu du Suiton. Deux représentants de la puissance. Pour Tobirama, j'ai justement fait une vidéo pour expliquer la situation. Il a combattu 20 Shinobis de rang S, à lui tout seul. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le pré-combat. Le pré-combat de Tobirama. Hashirama a perdu la vie entre deux moments. Le début du conflit et le sacrifice de Tobirama. Donc, il n'y a que deux options. Une maladie ou un combat. Par rapport à la maladie, c'est assez compliqué. C'est simple, Hashirama est expert en médical. Son système immunitaire est surhumain. Selon Madara, il avait des doutes sous médicaux. Il pouvait se guérir sans former deux seaux. Ce qui est assez incroyable. Il était meilleur que Tsunade, qui est pourtant réputé comme la meilleure Shinobi médecin au monde. De plus, voyez-vous Hashirama mourir de maladie en plein conflit ? Il serait allé au-delà de la maladie pour combattre. Donc, il ne reste qu'une option qui est la bonne. Hashirama a perdu la vie sur le champ de bataille. Je sais que c'est assez difficile à croire. Mais c'est la seule explication crédible et logique. Alors oui, Hashirama est l'un des Shinobi les plus puissants de tous les temps. Ce n'est pas moi qui dirai le contraire. Se battre contre Madara et Kyuubi est gagné. C'est vraiment hors norme. Mais ce n'est pas parce qu'elle a perdu la vie en combat que ça change quoi que ce soit. En un contraire, elle aurait pulvérisé n'importe qui. Mais le nombre peut tout changer. On se remet dans le contexte. Premier grand conflit Shinobi. Les premiers et deuxièmes Okage, Rekage et Kazekage ont perdu la vie. Le premier Mizukage a perdu la vie. Le premier Tsuchikage a perdu la vie. Pour finir, les deuxièmes Mizukage et Tsuchikage ont perdu la vie en même temps. Les premiers Rekage et Mizukage ont perdu la vie après les précédents Kage. Il ne reste donc que cinq Kage. Les cinq premiers Kage historiques des villages ninja. A cette époque, Hashirama était bien sûr le plus puissant. Mais il ne faut pas négliger les autres. En effet, ils étaient forcément très 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 puissants. Ça me paraît évident parce qu'ils lui parlaient sans crainte. Ce qui montre bien sûr qu'ils savent se battre. Et même très très bien. En temps de conflit, la puissance du chef est primordiale. Et d'ailleurs, en temps de paix, c'est pareil. Le chef est généralement le meilleur Shinobi. On n'a donc pas un mystère sur la mort d'un seul Kage. En l'occurrence, Hashirama. Mais bel et bien sur celle de cinq Kage. Les cinq premiers Kage historiques. Comme vous l'aurez compris, la bataille était rude. Connaissant son sens du sacrifice, je dirais qu'Hashirama a perdu la vie d'épuisement. Il a dû se sacrifier. Il a dû combattre des jours durant pour éviter les pertes au maximum. Tobirama a bien perdu la vie contre 20 Shinobi de rang S, plus Kinkaku et Ginkaku. Hashirama Senju n'est pas mort en vain. Il a protégé Konoha, ses troupes, ainsi que la prochaine génération. Tobirama s'est sacrifié pour sauver les jeunes de Konoha. Il a combattu Kinkaku et Ginkaku avec Chakra de Kyuubi, les trésors du Rikudo et 20 Shinobi de rang S. Hiruzen a perdu la vie contre Orochimaru, Hashirama et Tobirama, réincarnés. En plus de combattre deux légendes, il a combattu son élève et ses deux mentors, à 69 ans, en étant bloqué dans un cube. Malgré cela, Orochimaru a affirmé qu'il n'aurait pas attaqué Konoha 10 ans plus tôt. Cette information d'apparence banale explique tout. Minato s'est sacrifié pour sauver son village et son fils. Après l'invocation du Shinigami, Kyuubi a voulu s'en prendre à Naruto. Minato s'est interposé et il fut gravement blessé. Même si certains sont immensément puissants, un humain reste un humain. Un coup de kunai bien placé et on peut perdre la vie. Un parfum explosif bien placé et on peut perdre la vie. Un coup de griffe de Kyuubi et on peut bien sûr perdre la vie. On parle du plus puissant des neuf démons à queue. Tsunade est toujours vivante et il est actuellement en retraite. Kakashi est également toujours vivant, il est également la retraite. Pour finir, Naruto Uzumaki, le Okage Orange de Konoha. Naruto a une volonté, une persévérance et une puissance monstrueuse. Il dirige actuellement Konoha comme l'aurait fait son père Minato. L'ascension est incroyable. Naruto vit. Allez Djané, tu n'auras pas regardé mes vidéos pour rien.